hello hello les amis j'espère que vous allez bien moi ben ça va super aujourd'hui vous le voyez on va faire du lego et pas n'importe quel lego déjà regardez vous les avez découvert il ya quelques mois de ça ils font partie de ma collection préférée de minifig ils sont vraiment extraordinaires les minifig des looney tunes que je vous ai présenté il ya quelques mois de cela malheureusement vous le voyez je n'ai pas réussi à avoir toute la collection il m'en manque mais je suis quand même néanmoins très très fier de ces figs et elle ferait elle trône fièrement sur mon bureau maintenant depuis quelques mois c'est vraiment dommage car à partir de maintenant on ne pourra plus partir à la chasse aux minifig comme on pouvait le faire jusqu'à présent puisque c'est fini les pochettes plastique maintenant les minifig sont dans du carton donc dans le carton on ne pourra plus tâter et on va risquer de faire du doublon alors ce qu'on va faire aujourd'hui les amis rien à voir avec les minifig on va se faire un petit set de lego briquettes perso moi je les aime beaucoup les briquettes j'en ai encore deux en stock comme vous pouvez le voir j'ai plutôt et d'un go de la collection disney mouse and friends mickey mouse and friends ça on le fera plus tard non je vais prendre ceci que j'ai acheté et bien lorsqu'on était au parc à syrie que c'est qu'on a fait une petite une petite halte au disney village au retour je m'en s'est arrêté au lego store je vous l'avais montré sur insta également et bien le briquettes 40 559 des looney tunes nous avons bip bip et le coyote j'ai craqué immédiatement forcément je les adore c'est de là ils sont vous le voyez juste ici en minifig voilà bip bip et le coyote et bien c'est de là on va maintenant les fabriquer en briquettes on y va on va le prendre et j'ai hâte de voir le résultat final de ce truc alors ce set les amis coûte 20 euros c'est un peu plus cher que la moyenne mais dans ce pack vous en avez deux pour le prix d'un donc ça fait 9 90 la pièce finalement c'est assez assez abordable 205 pièces pour fabriquer le coyote et bip bip et sur le côté regardez là il ya une image que j'aime beaucoup nous les avons en cartoon quand j'étais jeune je m'amusais à dessiner le coyote il faisait partie de mes personnages ou ni tous préférés avec daffy duck et bugs bunny alors on y va c'est parti ouverture combien de sachets à votre avis alors deux notices à mon avis un pour bip bip et une autre pour le coyote effectivement c'est le cas et nous avons et bien deux sachets l'appareil le coyote et bip bip sont parfaitement séparés nous on va commencer par le sachet numéro un forcément et par l'assemblage du coyote et pour ce faire nous aurons besoin de combien d'étapes 36 à 36 étapes ça va ça va être relativement rapidement construit une centaine de pièces je pense pour chacun des personnages alors je commence en avoir pas mal d'ailleurs des des briquettes ça avait commencé avec les super héros il ya maintenant deux ans de ça déjà deux ou trois ans 23 ans et maintenant ça s'est vraiment vraiment étalé sur plusieurs collections il y a un pack double que j'aime beaucoup que j'ai pas encore acheté qui en rupture de stock chez disney village c'était le double pack de 11 et du démont gorgon de stranger things lui ça va être le prochain que j'achète je pense c'est parti on y va aller let's go bon ben voilà le coyote est déjà assemblé on va le mettre de côté pour l'instant on y jettera un oeil un peu plus précis tout à l'heure nous allons maintenant enchaîner avec la construction de celui qu'il chasse depuis tellement longtemps qu'il n'arrive jamais attrapé à savoir mais le coyote c'est le roadrunner sachez numéro 2 on est parti et bien ça y est les amis bip bip et le coyote sont assemblés c'était vraiment du très vite construit 205 pièces je le rappelle et ben voilà c'est magnifique la construction était vraiment très très classe différente l'une de l'autre celle de bibi était un tout petit peu plus rapide car on le voit il ya un peu moins de pièces que sur le coyote mais la construction était néanmoins très très intéressante notamment au niveau des techniques d'assemblage pour sa tête j'ai j'ai beaucoup aimé vraiment on va maintenant les regarder de plus près et on débute par le coyote et bien nous avons là un briquet ce qui est vraiment superbe j'aime beaucoup sa petite truffe en fait et et toute la partie museau qui est vachement bien reproduite les mains bon là c'est du classique de chez briquet et derrière nous avons la petite queue du coyote au dessus et bien les les petites oreilles qui sont c'est vrai un super sympa et quand on voit le coyote comme ça ça lui donne réellement un air presque presque amical presque mignon et gentil contrairement à sa version quasi originale en tout cas celle ci la magnifique plus proche de la réalité où voilà il fait vous le voyez sa tête de méchant mais on reconnaît immédiatement ce qui aurait été un petit peu plus cool je trouve c'est que lego et rajouter la petite enclume un accessoire qui se prend très très souvent sur la tête ça ça aurait été vraiment bien de pouvoir le rajouter comme c'était le cas ici sur la minifig ce que j'aurais également aimé peut-être également c'est de mettre ici sur le sur la base sur le support de base à une petite plaque tempographie avec marqué luni tunes ou avec marqué coyote ça aurait été vraiment génial mais en tout cas et bien le contrat est rempli moi je l'aime beaucoup il est vraiment très très chouette et ça va encore être quelque chose qui va trôner fièrement sur mon bureau maintenant et bien voyons voir l'ennemi juré du coyote celui qui cherche à manger depuis tellement longtemps et qui n'arrive pas à attraper et bien le roadrunner mais le coyote et le coyote non justement le bip bip le roadrunner il est vachement franchement il est très très bien fichu sur le profil que ce soit de profil ou de face j'aime beaucoup sa petite queue en panache à l'arrière qu'on peut incliner comme ça et son petit sa petite houppette que le coyote a sur la tête il est vraiment très très classe alors pourquoi ils vont fait une tête et des ailes violettes car si vous regardez sur la minifig est bien notre bip bip il est entièrement bleu il a la tête bleue il a les ailes bleues mais voilà on a toujours sa petite queue là et la houppette les deux sont vraiment très très classe j'adore c'est c'est juste top et honnêtement quand on voit le résultat de ces deux là on a qu'une envie finalement c'est que lego nous sortent d'autres looney tunes en briquettes moi je verrai très très bien par exemple en briquettes et bien daffy duck lui il serait réellement super top ou bien elmer le chat bien entendu elmer le chat et ben la star des stars et bien bugs bunny lui avec ses grandes oreilles et sa dent et sa carotte ça serait vraiment très très classe mais en tout cas et bien je suis très très content de cet achat un achat vraiment pas très très cher c'est 19 euros 99 pour 205 pièces et pour les fans des looney tunes ça va décorer à merveille votre bureau votre chambre voilà dites moi si vous aimez les looney tunes ce que vous pensez et bien de ce set lego brigades c'est bien entendu comme d'habitude dans les commentaires que ça se passe j'espère les amis que ça vous a plu moi j'ai adoré vous le présenter j'ai adoré le construire je vous retrouve quant à moi et bien très très prochainement pour la suite des aventures de super héros et compagnie avec bien entendu toujours encore des legos et d'autres choses portez vous bien passez encore de très très bonnes vacances et à très très bientôt oui oui ciao